Nous avons voulu favoriser l'Ukraine par rapport à la Bulgarie, mais ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer lors d'un formidable direct de télévision, puisque l'image prime et que les commentaires sont superflus dans ce domaine. Nous allons suivre maintenant l'Espagne. L'Espagne avec la fougue, la chaleur et une musique de film, la famille Adam. Championne du monde à Alicante, à égalité avec la Bulgarie. Oui, Pierre, l'Espagne a été championne du monde à égalité avec la Bulgarie à six cordes. C'est une équipe très jeune. Et vous pourrez constater, comme la Bulgarie, un style un peu bulgare, parce qu'elles ont un entraîneur bulgare, des compositions très originales avec beaucoup de prises de risques. Là, une petite erreur, vite récupérée. Eh bien, cette erreur va être fatale à l'Espagne, qui ne pourra pas peut-être rejoindre la Bulgarie. et ça va peut-être aussi faire les affaires de la France. Je ne sais pas, mais on ne sait jamais. Nous l'espérons, Antoïka. Une belle combinaison à trois. Beaucoup de cinq combinaisons. Très bonne réflexion sur le lancé. Ici, gymnaste. Combinaison à deux. Rappelons que cette année encore, pour ces championnats du monde, les ensembles sont à six gymnastes. Et que pour l'année prochaine, pour les championnats du monde de Vienne, les ensembles passeront à cinq gymnastes. Très belle échange. Et l'originalité du passage à trois. Une petite erreur. Deuxième erreur de l'ensemble bulgare. Et là, les notes vont être extrêmement serrées. Je vous rappelle que la France est en deuxième position derrière la Bulgarie. Donc, c'est la note de l'Espagne qui va peut-être décider d'une médaille possible pour l'ensemble français. Puisqu'il restera ensuite la Russie, qui est bien évidemment au-dessus de ces deux nations, France et Espagne. Alors, je vous rappelle la note obtenue par l'équipe de France, 19.200. L'équipe de France que l'on pourrait appeler l'équipe de Calais, puisque depuis maintenant bien des années, l'AGRS est devenue prioritaire au centre national de Calais. Et cela fait deux ans que l'on prépare cet ensemble pour ces championnats du monde. quant à l'Espagne, on va savoir dans quelques secondes si elles sont un petit peu déçues d'ailleurs. Vont-elles réaliser plus de 19.200 ? Et 19.400 ? Elles sont deuxièmes et le public ne goutte pas du tout cette cotation.